Coucou ici la team biologie donc Aline et Sophia on vous fait une petite vidéo récap sur le système endomembranaire donc on espère que ça vous aidera donc voilà alors donc là on va avoir une cellule donc on a la membrane plasmique dedans on va avoir des organiques qui baignent dans le cytosol et on a la mitochondrie le centrosome et le nucléole qui font pas partie du système endomembranaire mais là on les a quand même représentés alors dans notre cellule on va avoir un réticulum endoplasmique rugueux et un réticulum endoplasmique lisse le réticulum endoplasmique représente 80 à 90% des membranes de la cellule et donc au sein du réticulum endoplasmique rugueux on va avoir plusieurs mécanismes donc la biosynthèse des protéines des modifications co-traductionnelles et post-traductionnelles mais aussi la réponse au stress conformationnel donc lorsqu'on a trop de protéines qui sont mal conformées et que du coup la cellule elle doit réagir ça se fait au sein du réticulum endoplasmique rugueux et on a aussi donc le réticulum endoplasmique lisse qui va permettre le métabolisme des xénobiotiques la biosynthèse des lipides des phospholipides et aussi donc le métabolisme du glucose mais également la régulation du cholestérol donc on va avoir ici un pool de sous-unités ribosomales donc on a des petites sous-unités des grandes sous-unités elles vont s'assembler parce qu'elles vont prendre en charge un ARMS AG pour traduire une protéine enfin un ARMS AG pour créer une protéine donc dès qu'ils sont assemblés si c'est une protéine qui est dans un organite elle va donc aller vers le réticulum endoplasmique rugueux donc c'est là c'est ce qu'on voit voilà le protéasome il va jouer un rôle lorsque les protéines en cours de fabrication sont mal conformées et réussissent pas à être bien conformées enfin lorsqu'elles restent mal conformées elles vont finir par être dégradées dans le protéasome donc elles ressortent du réticulum endoplasmique rugueux et elles sont dégradées dans le protéasome on va avoir l'appareil de Golgi qui joue un rôle dans les modifications post-traductionnelles et donc on va avoir beaucoup de trafic entre le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi il faut bien retenir aussi que au sein de l'appareil de Golgi on a un gradient de pH donc ici c'est beaucoup moins, enfin là c'est moins acide que là et d'ailleurs le réticulum endoplasmique rugueux est plus basique que le Golgi donc le pH il diminue quand on va vers l'appareil de Golgi on va aussi avoir des lysosomes, des endosomes tardifs et des endosomes précoces on va aussi donc avoir des mécanismes d'endocytose et d'exocytose dont Aline a l'hépargé donc ce qu'il faut savoir quand vous avez votre célibre c'est que vous avez deux mécanismes principaux qui sont l'exocytose et l'endocytose donc l'exocytose c'est quand on va avoir du matériel qui est à l'intérieur de la cellule qui va sortir à l'extérieur de la cellule donc c'est pour ça qu'on parle d'exocytose, ça vient du grec exo donc on va vers l'extérieur cytose c'est la cellule donc on va vers l'extérieur de la cellule et pour l'exocytose on a deux sens, c'est pareil que pour l'endocytose donc on va avoir le sens entérograve, c'est à dire le sens normal c'est à dire qu'on va partir du réticulum endoplasmique rugueux par exemple on va avoir une protéine qui va arriver vers le Golgi ou alors on a le sens rétrograde, c'est à dire qu'on va commencer à partir du réticulum endoplasmique rugueux par exemple on a une protéine qui va au Golgi mais après elle va revenir en arrière donc ça, ça va être le sens rétrograde on commence à partir de la cellule, on fait quand même de l'exocytose parce qu'on va vers l'extérieur de la cellule mais on revient en arrière donc c'est rétrograde on a aussi l'endocytose donc c'est le mécanisme qui est inverse à l'exocytose donc là on a toujours notre cellule, cito, et on rentre à l'intérieur avec le préfixe endo donc on va prendre du matériel de cilbert qui est à l'extérieur de la cellule et on va l'emmener à l'intérieur donc on a aussi cette fois-ci deux sens qui sont toujours les sens entérograve et rétrograde sauf que cette fois ça va pas être exactement la même chose donc quand on a le sens entérograve on va partir de l'endosome précoce on va revenir vers l'intérieur de la cellule et donc on va aller dans les organiques alors que dans le sens rétrograde on va repartir à la surface de la cellule et on va recycler le matériel moi je voulais juste insister sur deux points qu'il faut bien en dire c'est que le réticuleur endoplasmique rugueux ces citernes elles communiquent entre elles et même ils communiquent avec l'enveloppe nucléaire alors que le goji il n'y a pas de communication entre les citernes donc c'est que grâce au trafic vésiculaire donc il y a des vésicules qui doivent se former pour passer d'une citerne à l'autre après il y a aussi une autre chose, moi je sais que ça me perturbait donc je vais vous le préciser en fait il peut y avoir de la dégradation aussi bien au niveau du protéasome qu'au niveau du lysosome voilà mais ce ne sera pas les mêmes choses qui seront dégradées donc il faut juste savoir, il ne faut pas confondre ces deux choses là dans le protéasome ce qui va être dégradé ça va être par exemple des protéines qui n'arrivent pas à avoir la bonne formation c'est à dire après quand elles ont passé, donc on va y revenir tout à l'heure mais quand elles passent plusieurs fois le contrôle des cavités et qu'elles n'arrivent pas à atteindre la bonne formation elles vont être rétro-transloquées, c'est à dire qu'elles vont sortir de la lumière du réticule endoplasmique et elles vont être emmenées au protéasome pour être dégradées alors que dans le lysosome ça va être que les choses qui viennent de l'extérieur de la cellule ça va être dans l'endocytose, ça va être des molécules qui vont devoir être dégradées dans la cellule mais pas des protéines qui viennent du réticule endoplasmique rugueux donc c'est ça la différence alors donc là on est dans le réticule endoplasmique rugueux et donc tout autour on a le cytosome donc on a dit que dans le réticule endoplasmique rugueux il peut y avoir la synthèse des protéines donc ici on a un canal de translocation là c'est les deux petites barres, il est bouché parce que quand il n'est pas utilisé il est bouché et là d'ailleurs ici aussi c'est un canal de translocation qui sera utilisé mais vous verrez ça avec Aline juste après donc les protéines qui sont synthétisées dans le réticule endoplasmique rugueux elles vont commencer leur synthèse au niveau du cytosome et donc deux sous-unités ribosomiques vont s'assembler autour d'un Aline messager pour effectuer sa traduction et donc ce complexe va rejoindre la membrane du réticule endoplasmique rugueux avec tous les mécanismes dont on a parlé pendant la première entrée vous verrez avec le professeur durant le premier semestre mais donc il y a aussi la SRP et le récepteur à la SRP qui se trouve sur la membrane enfin au niveau de la membrane du réticule endoplasmique rugueux du côté cytosolique donc ce serait par là donc tout ce complexe arrive au niveau du canal de translocation il va donc s'ouvrir la traduction qui avait été interrompue provisoirement pour que le réposome et tout le complexe arrive à la membrane donc cette traduction elle va être reprise enfin elle va reprendre et donc la protéine va continuer sa synthèse mais en étant transloquée dans le réticule endoplasmique rugueux dans sa lumière et donc ça va former une boucle ici la partie en noir ici c'est le peptide signal et donc la signal peptidase va intervenir ou pas ça dépend du type de protéine et donc lorsqu'elle intervient elle clive le peptide signal donc on rappelle qu'il peut y avoir des protéines de type 1 enfin des protéines transmonaires de type 1 et de type 2 donc on rappelle que le type 1 c'est pour les protéines qui auront une partie, enfin leur partie C terminale dans le cytosol et leur partie N terminale dans le réticule endoplasmique rugueux tandis que le type 2 ce sera l'inverse on aura la partie C terminale au niveau de la lumière du RER donc parallèlement on peut aussi avoir les protéines qui seront solubles dans un organite donc parallèlement à la synthèse on peut avoir des modifications donc on parle de modifications co-traductionnelles donc ce sera l'ajout d'un oligosaccharide saccharide qu'on appelle aussi glycane donc ici vous voyez le précurseur donc c'est la molécule qui va porter ce sucre et donc on va se servir de cette molécule pour ensuite greffer cette partie là sur la protéine et donc on rappelle que la protéine elle peut être glycosylée mais que à certains endroits donc des séquences potentielles on appelle ça des séquences potentielles de glycosylation et donc c'est des séquences qui vont avoir comme caractéristiques communes d'avoir tout le temps un acide aminé asparagine et après ça peut un peu varier donc ce sera asparagine, un acide aminé quelconque et une tréonine ou asparagine, acide aminé quelconque et une sérine donc voilà ce sera à ces endroits là qu'il pourrait y avoir de la glycosylation mais c'est pas obligatoirement enfin en fait il n'y aura pas toujours de la glycosylation au niveau de ces séquences mais s'il y a de la glycosylation il y a forcément ces séquences c'est la petite subtilité et donc ça c'est parallèlement à la traduction et il peut y avoir aussi après la traduction une des modifications et on parlera et donc ce sera l'unique modification post-traductionnelle qui se fait dans le réticule endoplastimique rugueux c'est l'ajout d'une encre GPI donc là la encre GPI vous verrez ça plus en détail en cours avec le professeur et donc en fait on va avoir la protéine qu'on n'a pas représentée ici mais donc la protéine qui va être coupée au niveau de son extrémité C-terminal et il va y avoir l'ajout de cette encre GPI grâce à une liaison covalente et donc après on parlera de protéines glipiées donc une protéine qui est liée à une encre GPI on parle de protéines glipiées et il faut savoir, ça c'est très important à retenir c'est-à-dire que ce mécanisme-là donc l'ajout d'encre GPI ça se fait uniquement sur les protéines de type 1 voilà et donc les protéines quand on a l'ajout de sucre si j'en mets un petit peu en arrière et bien on a l'information de glycoprotéines on va parler de contrôle qualité et ce sera la prise en charge de ces protéines pour qu'elles adoptent une bonne conformation donc du coup, ce contrôle qualité il se fait grâce aux protéines chaperones que vous avez là donc les protéines chaperones, vous en avez 3 qui sont principalement la chale méxine la chale réticuline donc qui fonctionne avec le calcium qui est dans le réticulum endoplasmique parce qu'on sait que le réticulum endoplasmique c'est une réserve de calcium donc c'est pour ça qu'on vous a marqué CA2 plus ici vous avez aussi ERP57 donc ces protéines chaperones elles protègent différentes parties qui sont spécifiques dans la protéine et qui sont des parties qui sont sujettes à des interactions qui sont indésirables donc pour la chale méxine et la chale réticuline ce sera les groupements hydrophobes et pour ERP57 ce sera les groupements tuols qui peuvent parfois créer des ponts d'issulfures et ce qui est pas désirable pour notre protéine donc quand on passe donc pour aborder ce contrôle qualité il va avoir une condition qui est nécessaire c'est que notre protéine qui est glycosylée donc elle a 3 glucose au début on va devoir avoir 2 glucose parce que pour qu'elle soit reconnue par les protéines chaperones il faut qu'elle n'ait plus qu'un seul glucose donc on a des glucosidates qui vont couper 2 glucose et lorsque la protéine n'a plus qu'un seul glucose elle va pouvoir passer par le contrôle qualité avec les protéines chaperones donc là on va avoir 3 possibilités donc la première ça va être que la protéine chaperone arrive tout de suite que la protéine qui fait sa biosynthèse arrive tout de suite à prendre la conformation qu'on veut lui donner donc elle va sortir du contrôle qualité la deuxième option ça va être qu'elle ne va pas y arriver tout de suite donc quand elle n'y arrive pas tout de suite la cellule va lui donner une deuxième chance c'est à dire qu'elle va pouvoir passer 2 à 3 fois encore par le contrôle qualité donc pour qu'elle puisse repasser par le contrôle qualité il va falloir qu'on lui greffe un autre glucose pour qu'elle soit reconnue par les protéines chaperones comme une protéine qui doit repasser par le contrôle qualité donc ça ça se fait grâce à un glucose qui vient de l'UDP glucose donc c'est un glucose qui est greffé à un nucléotide et on a une glucosyde transférase donc c'est une enzyme qui va transférer le glucose et qui va le remettre sur les protéines donc on passe une protéine qui est avec un unique glucose parce qu'au début on parle de 3 glucose on en enlève 2 avec les glucosidases et là on va en remettre un autre qui n'a pas du tout les mêmes provenances et ça c'est important de le comprendre et qui vient de l'UDP glucose grâce à la glucosyde transférase donc ça ça va nous permettre de repasser par le contrôle qualité et à cette issue soit donc la protéine va pouvoir atteindre sa bonne conformation donc elle va pouvoir vaguer à ses occupations dans la cellule c'est à dire que la protéine va sortir du contrôle qualité ou alors malheureusement elle ne va pas y arriver et donc là on va arriver à l'étape 3 on va parler de rétro-translocation parce qu'il est important de comprendre c'est qu'on a jamais de dégradation dans le réticulaire endoplasmique ça va toujours se faire dans le cytosome donc c'est pour ça qu'on parle de rétro-translocation parce qu'on sort de l'organite et on va aller dans le protéasome donc qui est l'organite de la dégradation et voilà donc il y a aussi dans le réticulaire endoplasmique frugueux le stress conformationnel donc le stress conformationnel c'est justement quand on a beaucoup de protéines qui n'arrivent pas à atteindre leur bonne conformation donc on va avoir plusieurs on va avoir un système qui est engorgé avec plusieurs protéines qui sont mal conformées et donc ça c'est une situation de stress conformationnel qu'on a essayé de vous représenter avec beaucoup de protéines qui n'arrivent pas à atteindre leur bonne conformation et dans ce cas là la cellule va réagir et par deux mécanismes principaux qui sont on va arrêter de produire des protéines qui ne vont pas aider à atteindre la bonne conformation des protéines c'est à dire qu'on va arrêter de produire toutes les protéines qui ne sont pas des protéines chaperones ou alors qui ne vont pas aider les autres protéines à prendre leur bonne conformation et par contre on va produire plus de protéines chaperones pour pouvoir aider toutes ces protéines qui sont mal conformées à atteindre leur bonne conformation et à désemblerer le système pour que toutes les protéines puissent de nouveau être synthétisées pour que toutes les protéines des protéines